Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire du tuning sur la S4 Mais pourquoi du tuning ? En fait on installe juste des coques de rétro en carbone Et si on a le temps on les ferrailleur, mais on verra En plastique, mais effet carbone Non, c'est du plastique et il y a du vrai carbone par dessus C'est pas un film comme sur ta super 50 Y'en a pas ! Donc du coup on a des coques en carbone Pas acheté chez Audi parce qu'au final c'est 900 balles chez Audi Il se touche un peu la quiquette Donc ça vient d'Ebay Donc on va voir ce que ça fera Mais la qualité a l'air plutôt bonne La maille est bien mise, il n'y a pas de plis dégueulasse C'est bien vernis, etc Donc niveau qualité ça a l'air bon Donc on va voir ce que ça donne au montage et à l'usure On verra si ça plaque bien surtout Alors pour commencer il va falloir que je mette mon rétro totalement à droite Pour pouvoir passer les doigts Le moment capricieux où il faut enlever la vitre 11 Allez juste l'épicé C'est ça Et c'est le moment stressant quand même Je suis terrifié Attends, deuxième technique Donc tu as peur de la casser avec tes doigts Va dans le sac appareil photo Trouve une ventouse Et voilà Il y a des fils Il y a deux petites prises là À droite Ici et ici C'est pour le dégivrage de votre vitre Et cette voiture doit être équipée d'un capteur d'angle mort Non De quoi donc alors Pour qu'elle ait une prise supplémentaire Voilà Bon Vraiment de galère j'ai ma vitre de rétro avec ma ventouse Donc pour le coup la technique de la ventouse marche pas mal Puis au moins ça permet d'éviter de forcer que sur cette demi-zone là Donc moi qui ai peur de casser la vitre au final ça marche pas mal Bon Puis là pour le coup j'ai vachement bien visé Après il y a ma technique tu passes un tour de vis et clac Ouais mais ça fait peur Parce que j'ai pas envie de la casser Parce que j'imagine pas le prix d'une vitre comme ça chez Audi en fait Voilà ça y est ça vient Délicatesse Les meilleurs de sainteté Hop donc en fait Vous filez le bordel En fait il y a le Oh le clignotant Voilà qui casse les pieds En fait ils ont fait une coque avec un rétro qui est coudé pour sortir dans un truc coudé Ah mais tu sais Audi c'est tout sur Encore gros voici à quoi ressemble un rétro de A4B8 sans la coque Voilà C'est charmant hein Il est à poil C'est ça Vraiment à poil Ensuite alors on va commencer par remettre le clignotant Tant bien que Mal Bon je suis obligé de passer par l'étape que je ne voulais pas Le débranchage Voilà Un peu bourrin Je ne trouve pas Je trouve que depuis le temps je me suis vachement amélioré A sa vie Audi problème Designer de génie Là c'est le moment où on s'est rendu compte que le clignotant ne rentrait juste pas du tout A notre avis la couche de résine qui a été apposée sur les coques a légèrement foiré les tolérances Donc on a sorti la lime pour ajuster tout ça Celle là qu'il est pas Ouais mais bah s'il n'avance pas parce qu'il est coincé avec l'ergot Est-ce qu'il ne serait pas coincé là aussi ? Ah bah Non On y a passé un bon moment Et allant petit à petit pour ne pas risquer d'abîmer les coques de manière trop visible Tu penses qu'on s'arrêterait avant ? Ouais On ne voit pas qu'il y a un caca à droite ? Ah bah il faut enlever le caca Bon Succès Pour le clignotant Plus ou moins Maintenant la suite Ouais plus ou moins Plus ou moins vu la quantité de pensage de l'image qu'il a fait faire Ah donc pour le prochain on sait qu'on rabote partout Voilà On passe la coquine Bah si on passe les clips devant Ah ça te l'aider Voilà Ça me dit pas qu'il va falloir que je lime les clips aussi Pendant que Vince met un énième coup de lime Pour une finition dégueulasse Je vais graisser un peu le mécanisme du rétro Parce qu'il couine quand il se rabat C'est un peu chiant Il y a une position il suffit de la trouver Pour finir on va utiliser une pince lombec pour terminer de descendre la coque et qu'elle puisse se clipser On remet les vis ainsi qu'une autre en bonus pour maintenir la coque bien que le trou ne soit pas parfaitement en face Sérieux ? What ? Plus qu'à remettre la glace et on pourra passer à l'autre côté C'est un peu plus court Et hop le lent Hop le lent Hop là Là Ah ! Putain mon de dieu Oula ! Là bas j'essaie même pas De ce côté on perd pas de temps On sort la lime et on ajuste tout ça Bah voilà écoute je crois que c'est à rentrer Ça fait claque partout Du coup cette fois on a attaqué le image fonçage dès le début Bah oui Et ça nous a évité bien du tort Tant pour monter la première coquille à priori deux heures bien deux heures Ouais Pour la deuxième ça a l'air bien parti ma foi Voilà je te laisse graisser ton petit ressort Oh putain oui Ça passe Ça passe Ça passe Deux heures pour mettre le premier Dix minutes pour mettre le deuxième Maintenant qu'on a fini avec les rétros On a encore un tout petit peu de temps Donc on va se monter les foirières vite fait Donc c'est des DECTAN Et c'est pas les petits bandeaux de LED comme l'autre Là ça fait les tubes Comme sur les nouvelles Voilà On fait ça vite fait Du coup j'ai commandé des ampoules LED pour les anti-brouillard et les feux de recul J'ai que celles des anti-brouillard pour l'instant Les feux de recul sont pas arrivés donc on va pas les mettre Mais voilà Comme ça ça sera des feux 100% LED Y'a déjà une ampoule dans la main Dans les feux de recul non Là tu dois bien en avoir Pour faire piquer les LED là Les ampoules là C'est celle là qu'on pique C'est une WSSW Donc ça fera le temps que je récupère les LED J'ai fait tomber l'ampoule dans le trou Ah ça j'ai jamais eu le cas encore Du mec qui fait tomber l'ampoule dans le trou Du coup pour le feu arrière extérieur La vis elle est là-bas dedans Voilà c'est ce truc là En fait on passe un tour de vis en fraze Ensuite Il desserre à la main Et le feu est juste tenu par ça Bon moi j'aime bien les ventouses histoire de pas être un bourrin Sinon des grandes plaques Et voilà On a prise Hop Voilà Voilà un feu Ancien Vieux Qui a pris plein de poussière Voilà un feu Neuf Il a pas encore connu grand chose Donc là il y a des prises en plus Mais elles vont pas servir En fait je crois que c'est parce qu'il est un faisceau supplémentaire Pour ceux qui ont pas les feux LED Et du coup ils doivent sûrement se raccorder là-dessus Ceux qui ont pas les feux LED d'origine Je crois que j'ai trouvé le trou Non L'histoire de la vie Bon j'oublie pas de réussir les enchères à feu Parce que je vais pas les vendre Ils vont rester dans un coin du garage D'ailleurs ça m'a surpris parce qu'il y a une ouverture là Tu sais pourquoi c'est ? Non Bah je sais pas Je te demandais en fait Pourquoi c'était à l'air libre Le feu C'est des LED ? Bah je sais pas Et les nouveaux c'est pareil en fait Il y a un trou à l'air libre Au final les rétro carbone rendrait presque la S4 plus discrète qu'elle de LED d'origine Les feux à air eux sont donc inspirés de ceux de la phase 2 Seule chose que je déplore un petit peu Les contours noirs qui du coup vendent un petit peu la mèche Quant au fait que ça ne soit pas les feux d'origine Le rendu de nuit est par contre totalement celui que j'attendais Ça rend l'air un tout petit peu plus agressif et moderne que les pointillés Et vu que j'ai entre temps rajouté les LED pour les feux de recul on y voit encore mieux Tant que j'étais dans les LED tout l'éclairage d'intérieur y est passé Donc fini l'éclairage jaune vieillot et bienvenue en 2018 Allez on retourne au garage pour la conclusion Bon alors réussite ou gros fail Ça va Je tiens à préciser qu'aucune coquille de rétro n'a été maltraitée pendant le tournage Ou du moins ils ne s'en sont pas pleins On était pas prêts de les entendre Cette conclusion n'est pas terrible Bon tout ça pour dire que c'est coq ebay C'est pas mal C'est beaucoup moins cher que chez audi On sait pourquoi Voilà on sait pourquoi Il y a besoin d'un petit peu de l'image un peu partout Mais au final le rendu est correct C'est cool Les feux à air sans problème Et puis voilà on espère que ce petit épisode un peu plus court que d'habitude Et un peu plus à la coude Vous aura plu quand même Parce que là la preuve on termine vraiment la zum On mange et tout Là je les mange pas Comme d'hab si ça vous a plu Un petit pouce en l'air Dites nous ce que vous en avez pensé en commentaire Même si c'était un peu plus relax aujourd'hui Et puis Abonnez vous On saisit C'est gratuit Ciao La conclusion la plus blé d'arbre de notre chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz